Musique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Le Nigeria a accueilli depuis dimanche une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les diplomates sont en mission dans les quatre pays du bassin du lac Tchad, affectés par les attaques du groupe islamiste Boko Haram. Conduite par le Royaume-Uni, la France et le Sénégal, la délégation souhaite attirer l'attention sur la crise dans cette région où des centaines de milliers de réfugiés ont fui des attaques djihadistes. Au Nigeria, où elle termine sa tournée ce lundi, la délégation onusienne s'est notamment entretenue avec des représentantes du camp de déplacés de Teachers Village IDP de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno. Des milliers de femmes déplacées protestaient plus tôt, accusant les autorités et les agences de secours nigériennes de détourner l'aide humanitaire qui leur était destinée et d'être responsables de la pénurie de nourriture dans le camp. Elles accusent également l'Agence nationale de gestion des situations d'urgence, la NEMA, ainsi que l'agence de l'état de Borno, la SEMA, de mauvais traitements. Depuis vendredi, les diplomates du Conseil de sécurité des Nations Unies ont visité le Cameroun et le Tchad avant de se rendre dimanche au Niger. A Niamey déjà, ils annonçaient leur volonté de réunir 1,5 milliard de dollars en 2017 afin d'aider les pays de la région du lac Tchad, l'équivalent de plus de 930 milliards de francs CFA. Nous sommes là pour soutenir les efforts du président de la République et du gouvernement du pays ainsi que les efforts des voisins en trois crises particulières. D'abord, c'est la crise du terrorisme avec le Poko Haram et l'Al-Qaïda et l'autre. Deuxièmement, c'est la crise humanitaire auquel souffre le peuple ici. Et troisièmement, c'est le développement et toutes les questions à long terme que nous avons abordées avec le président de la République. Nous avons essayé de mettre la lumière sur la crise oubliée du bainzain du lac Tchad. Deuxièmement, nous allons encourager la communauté internationale menée par les Nations Unies de mieux répondre à ces crises. Et troisièmement, nous essayons d'encourager les gouvernements de la région de renforcer leurs efforts pour mieux protéger les peuples. Onze militaires maliens sont morts suite à l'attaque dimanche matin de la base de Bouli Kessi au centre du Mali. Cinq autres soldats ont été blessés dans cet assaut qui a eu lieu près de la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les groupes djihadistes qui sévissent régulièrement dans le centre et le nord du Mali sont suspectés. Dans le nord du pays, des tirs nourris ont par ailleurs été entendus à Tombouctou dimanche en début de soirée. Depuis l'annonce de l'installation des autorités intérimaires dans la cité, la ville au 333-5, comme elle est surnommée, est la scène de violents affrontements entre groupes rivaux. Au Soudan du Sud, le porte-parole de l'armée gouvernementale, la SPLA, a annoncé vendredi l'arrestation de trois militaires et leurs commandants, accusés d'un viol collectif commis en février. Ces violences ont eu lieu à Koubi, à environ 40 km au sud de la capitale Djouba. Les soldats sud-soudanais y cherchaient des suspects possibles dans le meurtre d'un général. Selon les médias locaux, les militaires auraient torturé et violé au moins 11 femmes, dont une fille de 13 ans. Après l'ouverture d'une enquête et les arrestations, il s'avère que le commandant du groupe ne sera pas jugé pour le chef d'accusation de viol. Les trois autres soldats ont été identifiés par les victimes et ont avoué les faits, commis selon leur dire, sous l'influence de l'alcool et du diable. Un soldat arrêté a réussi à s'enfuir de la prison dans laquelle il était détenu. Les victimes ont pu identifier ces trois hommes, ces trois soldats. Et donc, on a dit « Ok, maintenant que vous avez identifié vos assaillants, les autres sont libérés ». Et une enquête a été ouverte. Ces gens ont confirmé que oui, ils avaient bien pris part à ces viols présumés. Ce que nous sommes venus vous confirmer aujourd'hui, c'est que la SPLA est heureuse d'annoncer l'arrestation de ces trois soldats de la SPLA accusés d'être impliqués dans les crimes commis contre des civils dans le village de Koubi le mois dernier. Les accusés vont être soumis à une procédure pénale selon les lois et régulations de 2009 de la SPLA. Et s'ils sont reconnus coupables, ils seront punis pour leurs actions. La SPLA, en tant qu'institution, ne prend pas la responsabilité pour les crimes commis par des soldats, surtout quand ils avaient conscience de leur crime. C'est un crime de violer, ils le savent, vous le savez. Ils l'ont fait, ils seront tenus pour responsables. Et donc, la SPLA ne doit pas être blâmée, ne doit pas être abusée pour les crimes commis par quelques-uns. Au Soudan, 127 prisonniers de guerre ont été libérés après des négociations chapeautées par l'Ouganda. Les 109 militaires et 18 civils concernés avaient été capturés dans les états du Nil bleu et du Cordophane Sud par le SPLMN, la branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan. Depuis 2011, ces deux états du sud du Soudan, ainsi que celui du Darfour, sont en proie à un conflit entre le gouvernement et des insurgés qui s'estiment politiquement et économiquement marginalisés par le régime dominé par les Arabes. L'armée soudanaise a salué dimanche cette libération, qu'elle considère comme un pas positif vers la réalisation de la paix dans le pays. Je n'ai pas subi de mauvais traitements, on ne s'est pas mal comporté avec moi. Pour nous, nous sommes tous soudanais, SPLA ou gouvernement, nous sommes tous soudanais. Je veux me reposer, me reposer. Ça suffit, j'ai servi l'armée pendant 25 ans, l'armée soudanaise. Je veux me reposer, je ne ressens pas de haine. A toutes les organisations humanitaires, mettez fin aux guerres en Afrique. La guerre est une mauvaise chose, on n'en tire rien de bénéfique. Cette opération reflète la coopération entre les deux pays frères, le Soudan et le Soudan du Sud. Elle reflète une coopération régionale entre trois pays, le Soudan, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Elle reflète le rôle positif de l'organisation internationale et reflète le bon esprit que toutes les parties ont eu pour parvenir à cet excellent résultat. En République démocratique du Congo, le choix du lieu d'inhumation d'Étienne Chisekedi pose toujours problème. Après un mois de tergiversation, la dépouille de l'opposant historique devrait être rapatriée depuis la Belgique le 11 mars. Mercredi, des manifestants réunis devant le siège de l'UDPS à Kinshasa ont demandé à son fils Félix d'annuler ce programme de rapatriement, sous peine de perturber les obsèques. Les protestataires reprochent au parti que présidait Étienne Chisekedi de mettre la priorité sur son enterrement plutôt que sur l'application de l'accord politique sur la mise en place d'une co-gestion du pays, signée le 31 décembre dernier. Depuis le décès de M. Chisekedi, les discussions sont en effet au point mort. Du côté de l'opposition, l'UDPS et le Rassemblement, désormais présidé par Félix Chisekedi, demandent aux autorités congolaises de stopper les travaux du site aménagé pour recevoir le corps d'Étienne Chisekedi jusqu'à la mise en place du nouveau gouvernement prévu par l'accord. L'UDPS souhaite ériger un mausolée à la hauteur du défunt, non plus dans le cimetière du quartier UP de Gombe à Kinshasa, mais au siège du parti. Il faut, avec les autorités de la place, trouver un modus du lundi. Et celui-ci, c'est simplement d'obtenir une autorisation pour enterrer notre leader au siège même du parti, en attendant des jours meilleurs, je veux dire, où on pourra lui ériger un mausolée digne de lui, digne de sa carrière politique. En Afrique de l'Ouest, le maire de Dakar est l'objet d'une information judiciaire. Khalifa Sall est inculpé de détournements de plus de 2,7 millions d'euros, près d'un milliard 900 millions de francs CFA pris dans les caisses de la capitale sénégalaise. Khalifa Sall dirige depuis 2009 la ville de Dakar. Il est l'un des responsables du parti socialiste, mais dissident du parti majoritaire au pouvoir. Il est également perçu comme un candidat possible à la prochaine élection présidentielle prévue en 2019. Le procureur de la République de Dakar a annoncé vendredi l'ouverture de l'information judiciaire à l'encontre de l'ancien ministre sénégalais qui réfute, lui, les accusations. Je vais saisir dès la semaine prochaine le juge d'instruction sur le dossier de la mairie de Dakar pour faire des croqueries portant sur le déni public, de détournements de déni public et de faux usages de faux en écriture. À l'encontre de qui ? À l'encontre de M. Khalifa Sall et autres. Le Ghana célèbre ce lundi les 60 ans de son indépendance. A l'occasion, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a prononcé un discours et allumé la flamme perpétuelle de l'indépendance. Le pic des célébrations a été marqué à Accra par le traditionnel défilé civil et militaire à la place de l'indépendance. La même cérémonie de parade était également prévue dans les capitales régionales du Ghana. Connu au départ sous le nom de Gold Coast, le pays colonisé pendant 113 ans par la Grande-Bretagne a accédé à son indépendance le 6 mars 1957. Au Mozambique, les combattantes du Frélimo, honorées par le président Philippe Njussou dans le week-end. Une commémoration donnée en l'honneur du 50e anniversaire de la création de leur mouvement, fondé pour la libération du pays et la construction de son identité, selon les mots du président. 25 femmes avaient, le 4 mars 1967, créé une unité féminine de détachement de la guérilla armée du Front de Libération du Mozambique, le Frélimo. Objectif, combattre, comme leurs homologues masculins, le joug colonial portugais en place depuis 5 siècles et parvenir ainsi à l'indépendance du pays, officiellement acquise en juin 1975. Pour le président mozambiquain, ces femmes pionnières et toutes celles qui se sont par la suite enroulées au sein du mouvement ont sacrifié leur vie pour le pays. Et en plus de combattre l'ennemi portugais, elles ont dû se confronter à tous ceux qui s'opposaient à l'inclusion des femmes dans la lutte pour la libération. Philippe Njussou a ainsi appelé la société mozambicaine à poursuivre la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans le pays. Nous étions un groupe de 25 filles. Nous venions de la province de Cabo Delgado. Quand le Frélimo a été fondé en 1962, le président Eduardo Mundlan a dit « Nous tous, les mozambiquains, devons prendre les armes pour lutter. Et nous, les femmes, les filles, nous avons assumé la responsabilité. » Cette célébration du 4 mars, ce n'est pas pour 25 femmes. C'est pour toutes les femmes mozambiquaines. C'est pour rappeler le moment où les femmes ont brillé. Nous étions un alphabète, mais nous avons assumé ce que nous devions assumer. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit notre gouvernement, qui dès le départ avait des femmes, des ministres, des gouverneurs, c'est une fierté. C'est ce que nous voulions, c'est ce que nous attendions qu'il se produise. Et ça s'est produit. La véritable égalité doit encore se concrétiser. Et surtout dans nos mentalités, dans nos attitudes. Car ce n'est plus un problème de loi, de règlement, mais de transformation des mentalités. Voilà les défis qui restent. Ce que nous faisions en ce moment au ministère, c'est de continuer le travail de sensibilisation des communautés pour l'égalité des gens et le travail avec les enfants pour qu'ils comprennent que la violence ne doit pas être employée dans les communautés, dans nos familles, car c'est seulement ainsi que nous pouvons arriver à l'équité entre les gens. En Zambie, au moins 8 personnes ont été tuées lundi lors d'une importante bousculade. L'incident est survenu dans un quartier pauvre de la capitale Lusaka pendant une distribution de nourriture organisée par l'Eglise du Christ, une congrégation religieuse. 28 personnes ont également été blessées dans ce mouvement de foule qui s'est produit vers 6h du matin, heure locale. La sécheresse récurrente qui frappe la Zambie depuis plusieurs saisons et plus récemment une invasion de chenilles qui a détruit une partie de ces récoltes ont mis en péril la sécurité alimentaire des habitants. Les prix des nourritures de base, notamment les farines de céréales, y ont fortement augmenté. La ville sud-africaine de Soweto a accueilli vendredi la 12e édition du Festival du Vin et de l'Art de Vivre. L'événement de trois jours s'est terminé le 5 mars sur la place Walter Sisulu. A l'occasion, divers types de vins spiritueux et champagne sud-africains ont été proposés au public et aux entreprises internationales. Si le pays est considéré comme le géant viticole africain, son industrie a encore beaucoup de chemins à faire et de défis à relever. Parmi eux, accepter la place des femmes dans le métier. J'ai rencontré beaucoup de défis. Tout d'abord quand je suis arrivée dans l'industrie du vin en tant que femme. Ils se sont moqués de moi et m'ont dit qu'une femme ne pouvait pas faire ce travail, que c'était un métier très difficile. Ils m'ont aussi traité comme une ouvrière parce que dans l'industrie du vin, traditionnellement, ce sont les afro-descendants qui font le travail. Mais quand ils ont réalisé que c'était vraiment en train d'arriver, que cette femme-là avait acheté cette ferme et entendait bien y rester, les attitudes ont commencé à changer. Patrick Moellua parcourt plus de 70 kilomètres pour apporter de l'eau et un peu d'espoir dans la région de Tsavo au sud du Kenya. Contrairement aux autres qui vendent l'eau dans les zones résidentielles touchées par la sécheresse, Patrick, lui, vient plusieurs fois par semaine pour permettre aux éléphants et aux buffles de boire. « En tant que Kenyan, je ne vois pas les gens s'impliquer pour aider les animaux, surtout les animaux sauvages. Et j'avais dit que quand je serai grand, je ferai quelque chose pour la faune. Et maintenant, le temps est venu pour moi de passer à l'action. » Cet agriculteur de 41 ans était hanté par le souvenir de la sécheresse de 2009, qui a causé la mort de 40% des animaux dans le parc national de Tsavo Ouest. Alors que son initiative est considérée par beaucoup comme une solution temporaire, Patrick, lui, espère ne plus jamais voir d'animaux mourir. « Lors de la dernière sécheresse, c'était tellement triste. Nous avons perdu beaucoup d'animaux, des petites antilopes, mais aussi des gros mammifères ici à Tsavo. » Le Kenya subit une grave sécheresse depuis plusieurs mois qui a fortement touché sa faune, surtout dans le nord du pays. Le changement climatique et l'activité humaine ont affecté l'approvisionnement en eau. Les prochaines pluies n'apparaîtront pas avant le mois d'avril. Les défenseurs des animaux tirent la sonnette d'alarme et cherchent une solution sur le long terme. « L'accent a beaucoup été mis sur le braconnage et la criminalité ces derniers temps. Mais le plus gros crime à l'heure actuelle est le manque d'eau à Tsavo. Alors si nous ne commençons pas à prendre soin de l'environnement autour de Tsavo, à nous préoccuper un peu moins du braconnage et un peu plus de la réhabilitation de l'environnement qui permettra de faire remonter le niveau d'eau, nous allons vraiment perdre tous nos animaux sauvages. » Patrick a lancé un appel aux dons pour permettre le convoyage d'un camion-citerne. Une amie américaine a démarré une collecte sur un site de financement participatif pour assembler 20 000 dollars. En deux semaines, ils en ont déjà récolté plus de 200 000. Avec cet argent, Patrick compte acheter son propre camion et faire construire un réservoir d'eau dans le parc. À l'international, la confusion pour l'élection présidentielle de mai prochain s'amplifie en France. Bien qu'il ait déclaré maintenir sa candidature à l'élection, malgré ses déboires avec la justice, le candidat conservateur des Républicains, François Fillon, perd tous ses soutiens. Vendredi, c'est Thierry Solaire, député des Hauts-de-Seine et organisateur de la primaire de la droite, qui a annoncé mettre fin à ses fonctions de porte-parole du candidat. Depuis mercredi, François Fillon a également perdu son trésorier de campagne, Gilles Boyer, son directeur adjoint de campagne, Sébastien Lecornu, son représentant pour les affaires internationales, Bruno Le Maire, ainsi que de nombreux élus de poids et de petites mains de campagne. Alors que le nom d'Alain Juppé, candidat malheureux à la primaire de droite, était évoqué en plan B pour un possible désistement de François Fillon, le maire de Bordeaux, vu un temps comme favori à la présidentielle, a mis fin au suspense ce lundi. Alain Juppé a confirmé une bonne fois pour toutes qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle et qu'il ne jouerait pas le rôle de recours à François Fillon. Sans dire explicitement s'il soutiendrait toujours M. Fillon ou non dans la course à la présidence, M. Juppé a cependant déclaré que son obstination conduisait à l'impasse. Je n'ai pas l'intention de m'engager dans des tractations partisanes ni des marchandages de poste. Pour un gaulliste, ce n'est pas l'esprit de l'élection présidentielle. Je ne suis donc pas en mesure aujourd'hui de réaliser le nécessaire rassemblement autour d'un projet fédérateur et c'est pourquoi je confirme une bonne fois pour toutes que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Les récentes péripéties ont encore accru l'exigence d'exemplarité anti-français vis-à-vis de leurs femmes et de leurs hommes politiques. Et ici encore, je ne peux répondre pleinement à cette exigence même si la justice qui m'a condamné m'a exonéré de tout enrichissement personnel. Je ne veux pas livrer mon honneur et la paix de ma famille en pâture aux démolisseurs de réputation. Je le répète, pour moi, il est trop tard. Nous étions dans l'impasse. Et dans une impasse, il vaut mieux essayer de s'en sortir que de continuer tout droit. Parce que ça ne mène à rien, théoriquement. C'est une géographie de base. Bon, allez, terminez. Terminez. Vous allez me faire dire plus que je ne veux. La douzième édition de la course cycliste internationale gabonaise, la tropicale Amissa Bongo, s'est conclue dimanche à Libreville sur la victoire du coureur français Johan Jen. Le coureur de Direct Energy a conclu le tour en 19h41min21s. Il devance le meilleur africain du tour, l'érythréen Isaac Tesfom Okouba Mariam d'Interpro, arrivé deuxième à seulement 16 secondes du vainqueur. L'allemand Nicodemus Holler ferme le podium. La douzième édition de la tropicale Amissa Bongo a été marquée par le boycott au départ de Franceville il y a une semaine des cyclistes gabonais pour des primes impayées et un manque de préparation physique. En conséquence, l'union cycliste internationale a exclu le Gabon de la compétition. Les autorités ont annoncé une série de sanctions dont la radiation a vie des coureurs des équipes nationales. Le directeur technique devrait être limogé dès le prochain Conseil des ministres. L'équipe gabonaise a choisi la défection. Au lieu de mettre des valeurs du sport devant, ils ont préféré faire des choix qui sont à eux. Maintenant, il faut assumer et on assume. Donc nous avons pris des mesures très fortes. Les cyclistes africains d'année en année confirment et c'était le souhait qui était le nôtre de voir les Africains jouer un grand rôle. Nous les avons vus dans les différentes étapes. Souvent, ce sont eux qui attaquent. C'est vrai que c'est une nouvelle victoire, donc ça fait du bien. Moi, ça faisait deux ans que je n'avais pas gagné. Du coup, pouvoir emporter l'étape de Congo et le général. Donc voilà, je suis très content. Et puis l'équipe aussi a fait un super boulot pour moi. Refermons ce journal avec un mot de cinéma. Au Burkina Faso, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'est clôturé dimanche après huit jours de projection. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, dont le pays était à l'honneur de cette 25e édition du FESPACO. Dans le palmarès 2017 du festival, le titre suprême de l'étalon d'or de Yénenga a été attribué au film Félicité du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis. Après un ours d'argent à Berlin il y a deux semaines, le film raconte la vie difficile d'une chanteuse de bar de Kinshasa. Le long métrage collectionne les récompenses du cinéma mondial. Le réalisateur Alain Gomis avait par ailleurs déjà reçu la récompense suprême du FESPACO en 2013 avec son film Tei. Il est le deuxième réalisateur à recevoir pour la seconde fois l'étalon d'or après le Malien Souleiman Sissé en 1979 et 1983. Deuxième sur le podium, un orage africain incontinent sous influence du béninois Sylvestre Amoussou. L'étalon de bronze a lui récompensé le long métrage marocain A Miles in My Shoes de Saïd Halaf. Quant au film Hulu, du franco-malien Daouda Koulibaly, acclamé par les spectateurs lors de sa projection, il a remporté le prestigieux prix Ousmane Semben de ce 25e FESPACO. Le long métrage Burkinabé Frontière a lui reçu deux prix institutionnels panafricains lors de la cérémonie des prix spéciaux de vendredi. Le film d'Apolline Traoré a reçu à la fois le prix de l'intégration africaine de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest et le prix Félix Oufouette-Boigny du Conseil de l'Entente. La réalisatrice obtient également une prime de 20 millions de francs CFA, l'équivalent de 30 000 euros. Le coup de fierté, c'était complètement inattendu, je ne pensais pas. Voilà, c'est un deuxième. Donc, bon, je pense vraiment que, franchement, c'est un travail sur le long terme. Et je pense à tous ceux qui ont travaillé avec nous pour faire ce film. ça a été très difficile et il vient récompenser, j'espère, une sorte de persévérance. Je pense à tous ces gens qui m'aiment souviraient un cinéma et qui m'ont donné une image du fait Spapro qui était celle de la culture, de l'excellence dans la culture, d'un respect du public. Aujourd'hui, ce prix, je voulais dédicacer à la jeune réalisateur, à la jeune réalisatrice. Aujourd'hui, le cinéma est un peu en danger. On parle de moins en moins de culture et de plus en plus de commerce. Nous voyons l'arrivée de grands opérateurs qui, à la fois, nous aident, mais en même temps, c'est aussi un danger. Il faut lutter pour nos indépendances. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne soirée sur Vox Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada